On pourrait reconnaître la maison de Cindy parmi des milliers. Tout ce qu'il y a dedans est si mignon. Hum, qu'est-ce que je devrais faire ? Voir du café ? Super idée ! Je vais jouer avec mon chien. Bon chien Teddy ! Le chien a une idée de quoi faire. Un placard plein de jouets. Oups ! Mauvaise porte ! Le pauvre a été couvert de tissu. C'est pas grave, on va faire une tenue avec. Un joli tissu rose et du tuile blanc. Teddy a apporté une aiguille. Resserre du tuile comme ceci. Mignon ses cœurs ! Transforme ses morceaux de tissu en grands plis. Et ses pompons ressemblent à des boules de glace à la vanille. Décore le chemisier avec un nœud. Et s'il faisait froid ? Dans ce cas-là, on a un manteau court en fourrure artificielle pour toi. Des rubans en dentelle et des perles décorent les manches. Des pas extensibles complètent le look. Ajoute des lapins tout doux sur les chaussures. Recouvre-les avec des paillettes. C'est beaucoup mieux ! Des perles en guise d'yeux et un nez en forme de cœur. Ses nœuds avec des bonbons miniatures sont trop mignons. Il y a à peine assez de place pour toutes les affaires de Cindy. Elle adore le shopping. Teddy, bébé, tu peux m'aider à m'habiller ? Le chien est toujours content de lui apporter ses chaussures. Ses lapins ressemblent à des peluches. Mais des chaussettes, des chaussures hautes. Oh, je suis enfin prête ! Carrie est l'opposé de Cindy. Elle adore les looks rebelles. On va commencer par des manches en résille. Quatre pièces de tissu se transforment en un crop top. Et une jupe en 6 mini cuir rendra son look encore plus rebelle. Il nous manque juste des accessoires. Mais oui, une ceinture, des anneaux et des chaînes, c'est des détails sympas. Des bas noirs et blancs sont assortis à ses chaussures. Des cheveux colorés, un look monochrome et un maquillage original. Carrie dort encore et fait sûrement des cauchemars. Oups ! On dirait qu'une araignée s'est encore échappée du terrarium. Oh, elle a grimpé sur elle ! Elle voulait seulement la réveiller. En fait, elles sont copines. Oh ! Bonjour mon amie ! Tu m'as réveillée ! Merci ! Aujourd'hui, c'est un jour très important. Évidemment que ça l'est ! La punk se prépare pour son premier spectacle sur une grande scène. Rentre à la maison bébé ! Moi, je vais appeler tous mes potes. Faut pas qu'ils oublient de venir. Hé Sue ! Je vais te dédier plusieurs chansons, tu sais ! Notre fashionista est fatiguée après sa journée bien remplie. C'est vraiment le bon moment pour faire une sieste. Mais un masque de nuit est bienvenu au pays des rêves. Cindy rêve qu'elle vole à travers les nuages. C'est si aérien et ça chatouille un peu là-haut. Et ses friandises préférées volent dans les airs, comme de petites planètes. Après s'être réveillée, elle était si inspirée qu'elle décida de faire une belle coiffure. Cool ! C'est l'heure de faire des expériences ! Mets des papillons sur des élastiques. Oh, il y a tellement de choses délicieuses ! Des donuts, des tartes, des gâteaux, des confettis en sucre, des biscuits... Miam ! Cindy s'est installée devant la coiffeuse pour arranger sa coiffure. Waouh ! Un carousel pour se préparer ! Je vais essayer ses lunettes, ses boucles d'oreilles. Tout virevolte autour de moi ! La punk adore décorer son corps. Aujourd'hui, elle a rendu visite à sa copine dans le salon de tatou. Salut ! Oh, Carrie ! Qu'est-ce que tu veux te faire tatouer aujourd'hui ? Hum, je veux quelque chose comme ça... Et ça ! La tatoueuse se lave les mains et se met au travail. Ajoute des épingles à nourrice dans ses oreilles. Et un faux piercing à sa lèvre et à son sourcil. Cool ! C'est fait ! Super boulot ! Maintenant, c'est l'heure du tatouage temporaire. Carrie aime le minimalisme. Elle s'est fait tatouer quelques belles étoiles sur la peau. Oh, merci, j'adore ! À bientôt ! On peut faire un sac tout doux avec un vieux bandeau. Coupe un morceau, plie-le en deux et colle un zip. Ce sac à main est superbe avec sa chaîne sur l'épaule. Cindy va se promener. J'ai complètement oublié où j'ai laissé mon sac à main. Hum... Oh, il est là ! C'est son accessoire préféré. Bien sûr, on peut glisser tout ce qu'on a d'important là-dedans. L'appareil photo, une paire de patins à roulettes, et bien sûr, son chien adoré ! C'est bon, je suis prête ! J'arrive ! Le bâton en plastique d'une choupa-choups se transforme en un tube de rouge à lèvres. Mets un cure-dent à l'intérieur et peins-le en noir. Le tube est étincelant. Carrie est prête à s'éclater. Chaque détail est parfait. Et son rouge à lèvres noir complètera son look. Oh, il est exactement de la bonne couleur ! Personne n'aime marcher avec de vieilles chaussures, mais on peut rouler avec ! Recouvre les chaussures de paillettes argentées. Des pompons et des nœuds sur les patins ? C'est tellement le style de Cindy ! Nous, des rubans en satin autour de ses chevilles. C'est super élégant ! On dirait des ballerines à roulettes. Cindy est une vraie pro. Quand elle patine, c'est comme si elle dansait. Ses gestes sont légers et athlétiques à la fois. Oh là là, c'est magnifique ! Cindy a pris son scooter, a mis les gaz, et s'est rendue dans son parc préféré. Il y a de superbes endroits pour faire du patin ici. Cindy s'est assise pour mettre ses rollers. Ils ont ajouté de nouvelles pistes ? C'est parfait ! Je vais pouvoir faire plein de figures. Même le chien aime glisser sur cette route bien lisse. Tout le monde est content. On va pas tout de suite jeter ce vieux manteau en simili-cuir. Carrie voulait un nouveau sac à dos depuis longtemps. Maintenant, son rêve va devenir réalité. Deux bretelles sur les épaules, et le sac à dos est prêt. Avec ses clous, ça m'aide vraiment à éviter la foule. Les gens laissent même leur siège dans le bus. Carrie s'entraîne sur un sac de frappe. Elle était tellement concentrée sur son entraînement qu'elle a failli rater son concert. Où est passé mon sac à dos ? Oh là là, ma chambre est vraiment en bazar. Il y a des trucs partout. Mais comment je vais trouver mon sac à dos ? Il est pas sous le canap, ni dans le placard. Hé, l'araignée, tu l'as vue ? Aouh, j'ai touché les clous ! Quelques accords pour s'échauffer. Et la future rockstar est maintenant prête à devenir célèbre. Cindy s'est tellement emportée qu'elle est tombée sur son amie. Oh, je suis désolée ! Je vais bien, et toi, ça va ? Oui, je me suis juste fait un peu mal. Son amie voulait surprendre sa belle copine. Et c'est pour ça qu'il lui a acheté un ours en peluche. Merci ! Maintenant, j'ai plus du tout mal au genou. Coupe des morceaux de brochettes en bois. Enroule des rubans autour et fais un nœud. Cette fourrure ressemble à de la barbe à papa. Ces nuages de barbe à papa, à la fraise et à la vanille, sont parfaits pour n'importe quel gourmand. Tu peux en acheter dans le parc. Comment est-ce qu'on pourrait y résister ? Colin en a acheté deux. Ça va certainement remonter le moral de Cindy, ça. Ta commande est prête. Colin remercie la vendeuse pour cette friandise délicieuse. Maintenant, je peux le donner à Cindy. Hum, c'est trop bon ! Ce genre de choses, c'est toujours bon quand on le partage avec les bonnes personnes. Ces pièces de bois vont devenir des guitares. Peins l'avant en bleu et les autres détails et les côtés en gris. Détour le bord. Laisse sécher et suspends-la à une sangle avec une chaîne. Cette guitare est l'un des meilleurs modèles. Et l'amplificateur rendra le son assez fort pour que toute la ville puisse l'entendre. C'est tellement génial de venir au magasin de musique. Mais c'est toujours bruyant ici. Notre punk a choisi la guitare la plus cool. Oh, regarde celle-là ! Oh, génial ! Je veux celle-là. Tu peux tester le son juste ici. Wow, t'as vraiment du talent ! Et cette guitare t'aidera à l'exprimer. Merci ! J'ai vraiment besoin de soutien en ce moment. Je la prends. Marché conclu. Ce vieux porte-clés s'est transformé en appareil photo pro. Peins-le en rose. On doit juste ajouter des contours et accrocher la caméra à une sangle. Et le concert commence. Cool, tous les amis sont là. Levez les mains en l'air ! Maintenant, c'est l'heure de faire place à de la vraie musique. Car ils jouent son plus grand tube. La foule l'adore. Tout le monde chante avec elle. Cindy et son amie sont venus au concert. C'est ses plus grands fans. Cindy veut capturer tous ses moments avec son adorable appareil photo rose. On dirait que c'est dans la boîte. Prends une couleur de pâte à modeler et forme des boules avec. Sopoudre-les de paillettes et ajoute une canache au milieu. Ces macarons sont parfaits. On dirait qu'ils viennent d'une vraie pâtisserie. Ils ont l'air encore plus savoureux dans la boîte. Cindy est assise là en mangeant des macarons, tout en se rappelant des meilleurs moments du concert. Oh Cindy, tu peux avoir un macaron ? Bien sûr ! Carrie, tu peux regarder les photos aussi ? On a l'air d'être sœurs sur celle-ci. Les filles étaient tellement occupées à regarder les photos, qu'elles ont complètement oublié les macarons. Quel look tu as préféré ? La punk ou la fille trop mignonne ? Dis-le-nous dans les commentaires, lâche ton like et abonne-toi à la Lilo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501